Israël dit être en guerre uniquement contre le Hamas et non contre les Palestiniens. Et pourtant, plus de 110 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. La France condamne mais ne fait rien. Voici le communiqué officiel de France Diplomatie. La France condamne fermement les attaques de colons qui ont conduit à la mort de plusieurs civils palestiniens au cours des derniers jours à Ksra et Al-Sawiyah. Et il y aurait pu avoir d'autres drames, c'est ce que rapporte le journal de gauche israélien Aaretz. Des étudiants arabes israéliens ont dû être secourus de leur dortoir universitaire à Netanyah après qu'une foule en colère de centaines de juifs a pris d'assaut le campus agitant des drapeaux israéliens scandant « morts aux arabes » et tentant d'enfoncer les portes. Malheureusement, la haine appelle la haine. Vague d'incidents antisémites au Dagestan, un aéroport pris d'assaut par une foule hostile à Israël. Alors il ne faut pas tomber dans ce piège, un civil reste un civil qui soit israélien, juif, arabe ou musulman. Il y a une différence entre la population d'Israël et le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. Tous les juifs ne sont passionnistes et tous ne sont pas fans de Benyamin Netanyahou. Il faut bien comprendre que plus il va y avoir d'injustice, plus il va y avoir de réactions disproportionnées de cette nature. Il faut donc que la communauté internationale se réveille et très vite. Heureusement, d'autres individus restent lucides et sont toujours pour la paix. C'est rapporté par le journal Arez. De nombreuses victimes du pogrom du Hamas et les membres de leur famille étaient et continuent d'être des militants pour la paix. Leur tragédie personnelle n'a pas changé leur position conciliante. Bien au contraire. C'est quelque chose d'assez remarquable. Beaucoup d'entre nous auraient basculé du côté obscur. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021